Bonjour les amis, alors je vais vous dire aujourd'hui combien m'a coûté le sable à bâtir et le mélange à béton que j'ai utilisé pour construire ma maison. Puisque pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que je suis en train de construire une maison individuelle d'environ 105 mètres carrés. Cette maison est construite avec des parpaings. Pour construire, il faut des matériaux et il faut notamment du sable à bâtir de diamètre 0,4. Et également pour toutes les parties enterrées là, ainsi que pour certaines parties de la construction, il faut du mélange à béton. Notamment pour les poteaux rédisseurs et pour les chaînages horizontaux. Alors en ce qui concerne le mélange à béton, j'en ai fait livrer des quantités assez importantes. Parce que j'ai fait un dallage sur terre plein, donc c'est pas un vide sanitaire. Et il a fallu que je mette en place une forme, c'est-à-dire une couche de mélange à béton plate qui était destinée à recevoir le béton armé de la dalle. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu de grandes quantités de mélange à béton. Parce que j'ai sous-estimé la quantité qui était nécessaire. J'en avais pris au départ 14 tonnes qui m'ont coûté 359 euros TTC. Ce qui fait un prix à la tonne de 25,86 euros. Mais il s'est avéré que la quantité que j'avais commandée était insuffisante pour faire ma forme. Et j'ai dû donc recommander par la suite, j'ai dû repasser commande pour du mélange à béton. Donc j'ai recommandé 12 tonnes 74 de mélange à béton supplémentaire qui m'ont coûté 328 euros TTC. Et il a fallu y ajouter le prix du transport qui n'est quand même pas donné puisque c'est normal pour des quantités importantes comme ça. Il faut utiliser des camions assez gros. Et le transport m'a coûté, rien que pour ce dernier tas de mélange à béton, 72 euros TTC. En ce qui concerne le sable, ici vous pouvez voir j'avais fait livrer une petite quantité de sable au départ pour construire le mur de sous-bassement qui est en parpaing. Donc ce petit tas m'a coûté 104 euros TTC. Ce qui correspond à un prix à la tonne de 26,62 euros. Alors par la suite, j'ai refait livrer des matériaux après que la dalle a été coulée pour construire la maison. Donc j'ai fait livrer à nouveau du sable à bâtière de diamètre 0 à 4 mm. J'en ai fait livrer un tas assez conséquent, 12,8 tonnes. Et ce sable à bâtière qui suffira pour construire toute la maison, en fait tout ce qui est la partie maçonnerie de la maison, j'ai payé 324 euros TTC. Et vous voyez que j'ai refait livrer ici encore une fois du mélange à béton qui est destiné à remplir les poteaux redisseurs et les chaînages horizontaux. J'en ai pris deux big bags, ce qui correspond à 2,54 tonnes. Ça coûte donc 25,86 euros la tonne. Et j'ai payé le total de ces deux big bags 65,69 euros. Alors si on fait le calcul du total des matériaux que j'ai acheté pour l'instant et qui devraient pratiquement suffire, à l'exception peut-être du mélange à béton, il risque de m'en manquer peut-être une tonne ou deux. J'ai dépensé au total 430 euros pour le sable à bâtière de diamètre 0,4. Et en ce qui concerne le mélange à béton, c'est un peu une exception. Parce que comme j'ai fait un dallage sur terre plein, j'en ai utilisé une grande quantité pour faire mon terre plein. Et j'en ai eu pour 752 euros TTC. Et je pense qu'il va falloir que je rajoute encore peut-être une tonne ou deux de mélange à béton pour finir mes poteaux redisseurs. Mais ce n'est pas encore sûr. Donc au total, si on fait le calcul de tout ce que j'ai payé comme sable et mélange à béton actuellement, ça représente une somme de 1182 euros à laquelle il faut ajouter environ 120 euros. Je dis environ 120 euros parce qu'il y a eu plusieurs livraisons. Et donc à chaque fois, on m'a fait un forfait pour la totalité des matériaux. Et je ne peux pas faire la distinction entre les palettes de parpaing et les 12 tonnes de sable. C'est mélangé. Donc pour conclure, voyez, pour la construction de la maison, dans sa totalité, ça m'est revenu à 1300 euros de sable et mélange à béton. Il va peut-être m'en manquer un peu. Donc peut-être je vais arriver à environ 1400 euros pour la construction de l'ensemble de la maison. La maison, elle fait environ 105 m2 et ça vous permet d'avoir une idée du prix que ça pourrait vous coûter. Mais il faut voir au cas par cas selon la maison que vous faites. Vous voyez, par exemple, moi j'ai fait un dallage sur terre plein. Mais si vous faites un dallage sur vide sanitaire, vous n'aurez pas besoin d'autant de mélange à béton que moi. Voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez trouvé que cette vidéo était utile, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez des actualités sur la construction de maisons individuelles. Si vous avez des remarques ou des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Dites-moi notamment, vous, peut-être chez vous, les prix sont très différents. Peut-être c'est plus cher ou je ne sais pas. On peut en discuter si vous voulez dans le fil de discussion. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.